... Ravie de vous retrouver sur ce plateau, bienvenue sur Gabon 24. Il y a trois ans, personne ou presque ne pouvait parier sur la viabilité du festival de Masuku au sud-est du Gabon. Aujourd'hui, le festival en est à sa quatrième édition et ce, grâce surtout à la témérité et à l'amour du cinéma de l'initiatrice du festival de Masuku, Nadine Otsobogo, qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue à Gabon 24, Nadine Otsobogo. Merci beaucoup Mireille Dira. Votre parcours est pour le moins atypique et ça mérite quand même qu'on s'y arrête quelques secondes pour une mise en lumière. Votre credo, Nadine, dit-on, tiens en une phrase. Refuser le conformisme et s'ouvrir aux autres. Je me trompe ? Non, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Il faut s'ouvrir aux autres et puis il faut refuser des statu quo ou bien des schémas qu'on peut mettre sur vous. Il faut les refuser et moi c'est ça que je prends tous les jours, tous les matins. Il faut refuser que quelqu'un place un schéma sur moi ou des envies ou peu importe. Donc voilà, c'est mes envies à moi. Et une autre, Nadine, peut en cacher une autre ? Parce que je vois que vous êtes accompagnée d'une scénariste consultante et enseignante, Nadine Lamarie. Bienvenue à Gamont 24. Merci, merci à vous. Voilà, alors vous, vous êtes enseignante, diplômée, enseignante, dis-je bien ? Alors je suis diplômée en scénario de la FEMIS, qui est l'école de cinéma d'État français. Et vous êtes la marraine de cette quatrième édition du Festival de Masuku. Pourquoi l'avoir acceptée ? À la fois parce qu'évidemment, le cinéma, c'est quelque chose que j'aime, comme Nadine Othiobogo. C'est vraiment ma passion et c'est le métier que je fais et ma vie. Parce que l'environnement est une cause qui me tient très à cœur aussi. Et par ailleurs, parce que Nadine, chaque année, essaie de mettre en lumière une profession de l'ombre du cinéma. Et le métier de scénariste, c'est-à-dire celui qui écrit les films, est encore assez méconnu, voire ignoré. Donc c'est avec plaisir que je viens le présenter aussi, que je profite du Festival pour présenter mon métier. Alors avant de poursuivre, mesdames, je sais que vous serez d'accord, on va montrer aux gens ce qui les attend au cours de cette quatrième édition du Festival. Une petite halte pour que vous découvriez, du moins en bref, ce qu'il y aura dans ce Festival. Le Festival du film de Masoko, c'est ma nature. Vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon 24 et effectivement Nadine Othiobogo, l'initiatrice de ce festival, est avec nous. Nadine, vous étiez au départ maquilleuse, à la réalisation, il n'y a qu'un pas. Comment la transition s'est-elle faite ? J'imagine de façon naturelle. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de transition, c'est toujours chef maquilleuse cinéma. J'ai terminé un tournage avec Alain Gomis ou à Kinshasa. Donc ce que je dis souvent, c'est la rencontre des autres dans le maquillage. On rencontre les gens, les comédiens. En tant que réalisatrice, pareil, on rencontre des comédiens. En tant que productrice, c'est la même chose. Et en tant que déléguée générale d'un festival, il y a aussi la rencontre de l'autre. Donc il n'y a pas tellement de pas ou pas d'un pas sans l'autre. C'est une passion et tout est dans cette passion-là. Mais non, ce sont les gens qui veulent toujours mettre des cases ou bien des fonctions. Que tu es maquilleuse, on ne change pas de métier. Non, on fait ce qu'on veut faire et il faut le faire bien. Donc voilà. Venons-en à cette quatrième édition du Festival du film de Masuku, qui se tiendra, on l'a vu dans le spot tout à l'heure, du 8 au 13 à Franceville et le 13 de ce mois à Libreville. Quelle est la valeur ajoutée pour cette quatrième édition ? Est-ce qu'elle se suive et se ressemble ? Non, pas du tout. Cette quatrième édition, en fait, il y aura un jury étudiant. Avant, il n'y avait que le prix du public. Donc juste le public qui est rentré dans la salle. Et pour cette quatrième édition, il y a quatre étudiants de différents niveaux, donc école de médecine, biochimie, qui vont en fait regarder des films et sélectionner le meilleur film et remettre un prix étudiant. Avant, il n'y avait pas du tout ça. Donc ça, c'est formidable. Ensuite, c'est toujours la même chose. Avant, c'était aussi... On faisait beaucoup des projections en plein air. Et là, ça va être à l'USTM, puis au Megamall. Donc ce sera des projections couvertes. Donc ça, ce sont les innovations de cette année. Et comment vous êtes venue cette idée de créer le premier festival spécialisé sur la nature, l'environnement au Gabon ? Déjà, la nature, c'est quelque chose qui nous concerne tous. On l'a bien vu, la COP 22 au Maroc, donc c'est la première COP africaine. Je veux dire, les gens commencent à prendre conscience que c'est ce que nous allons léguer à nos enfants. Et au Gabon, il y a très peu de films en Afrique aussi, surtout très peu de films sur la nature. Le premier film pour moi qui parle de la nature et de l'environnement, c'est vraiment « Les Tams-tams se sont tués » de Philippe Moury. Et puis au Bali. Donc ces personnes avaient une conscience de ce qui nous entourait. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'essayer de sensibiliser le public, le public gabonais et autres africains, à ce qui nous entoure, à notre environnement et à l'homme dans son cadre de vie, parce que c'est réellement ça notre habitat. Et si on prend conscience de ça, ce serait un bel héritage qu'on pourra laisser à nos enfants. Et le meilleur moyen pour moi, le vecteur que je connaisse le mieux, c'est le cinéma. Donc c'est à travers des images de cinéma qu'on peut sensibiliser les gens et montrer certains films et dire qu'au Gabon, on peut aussi faire ces films-là. Que certains réalisateurs gabonais prennent conscience, qu'ils peuvent filmer la mer, des histoires qui se passent sous l'eau. Pas forcément des choses négatives, parce que c'est vraiment valoriser ce que nous avons nous, filmer les parcs, filmer les mariages traditionnels. Enfin, avoir l'opportunité de montrer ce qui se passe dans notre environnement. Ça peut être aussi juste l'architecture, parce que demain on détruit, on reconstruit. Et ces archives, on ne les a pas seulement si on a des films qui ont pu mémoriser ce qu'on avait avant. Alors on l'a compris depuis le lancement de ce festival du film de Masuku, la protection de l'environnement, et dont a toujours été au cœur des éditions. Une idée, est-ce que c'est une idée qui arrive à fédérer à tous les niveaux, tant au niveau du public que les décideurs ? Les décideurs sont toujours timides, donc c'est assez étrange. Et j'ai foi à une équipe, j'ai foi à la jeunesse gabonaise, d'où Masuku aussi, parce qu'il y a l'université, il y a l'école doctorale. Donc pour l'instant c'est une pépinière, c'est une idée. C'était prémédité, Masuku, parce que j'en sais pas pourquoi Masuku n'est pas à Libreville. Pourquoi pas à Libreville ? Bon, des fois je lui dis que c'est parce que c'est le haut d'Ogoué, mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à Franceville. Il y a vraiment plus d'étudiants à Franceville, par exemple, qu'à Port-Gentilles ou à Lambarénée. Et j'avais vraiment envie que ce public étudiant, ce jeune public, adhère à ce projet d'abord. Et puis surtout les biologistes sont aussi là-bas, au-delà du cirque, au-delà, voilà. Puis il y a aussi des pollueurs dans certaines régions du Gabon. Donc c'est aussi que les réalisateurs puissent prendre conscience de ce qui nous entoure, mais aussi que ces jeunes étudiants biologistes puissent prendre conscience que vous utilisez l'outil cinéma, l'outil média, la caméra, pour filmer leurs travaux et nous raconter un petit peu ce qui se passe dans leurs éprouettes et tout ça. Donc Masuku, c'est parce que oui, il y a le CIMP, oui, parce qu'il y a l'ISTM, oui, parce qu'il y a l'école doctorale. Et puis parce que les plateaux sont magnifiques. Les décideurs sont timides, je le disais à l'instant. Très, très timide, très timide, très timide. Mais vous ne désespérez pas, je vous ai présenté comme quelqu'un de téméraire. Exactement, exactement. Vous ne lâchez rien. Non, non, je ne lâche rien du tout. Nadine Lamarie, je sais que la protection de l'environnement vous parle énormément. De quelle façon ? Alors, Nadine le savait en me proposant d'être la marraine de ce festival. Je suis végétarienne depuis très, très longtemps, depuis plus de 30 ans. Et je l'ai été d'abord par goût des animaux. Mais j'ai appris aussi ensuite qu'une surconsommation de viande, une surconsommation d'animaux d'élevage, etc. était un vrai problème d'environnement et de destruction de régions, d'ailleurs, qui n'étaient souvent pas celles des consommateurs de ces aliments. Et du coup, il y a vraiment quelque chose chez moi qui... D'abord, j'ai été élevée dans la protection de l'environnement. Et il y a vraiment quelque chose chez moi qui s'y intéresse. Donc, j'ai répondu avec plaisir présente à son appel, aussi bien pour parler de mon métier que pour parler aussi de cet aspect qui devrait être pris en charge par tout le monde. C'est vrai qu'on a tous des enfants, ou au moins des enfants qu'on connaît, et on ne peut pas leur léguer un monde qui sera dans un état désastreux. Alors, vous essayez de façon générale de tisser des liens entre le cinéma et la protection de la nature, qui est essentielle, il faut le dire, dans la sensibilisation. Arrivez-vous à vous faire entendre, généralement, Nadine Otsobogo ? Oui, oui, oui. Heureusement, il y a certaines personnes qui sont sensibles, et certaines sociétés qui sont sensibles à cette cause, on va dire ça comme ça. Et donc, on est accompagnés, que ce soit l'IGIS, le ministère de la Communication, timidement, mais voilà, à l'Institut français, et vraiment, on se dit que nous sommes vraiment une graine. Je me dis ça, je me dis ce projet, il y a toute une équipe derrière, je ne suis pas seule, mais c'est d'abord une graine, donc on ne voit pas quand la graine pousse. Et je me dis, peut-être dans dix ans, s'il y a un bel arbre, on dira, tiens, elle a fait quelque chose, je suis encore là, si Dieu me prête vie. Oui, mais c'est juste vraiment, c'est un gros mot, mais d'éveiller les consciences. Vraiment, c'est ça. Donc, pour l'instant, à J, moins quelques jours de ce festival, pour l'instant, cette quatrième édition, on va dire, on apprend juste, pour l'instant, à essayer de ramper, pour après se lever, pour après réellement marcher, quoi. On est dans cette démarche-là. Alors, on va jeter un petit coup d'œil rapide sur, revenir sur la programmation, les personnes invitées, on a la marraine, on a le plaisir d'avoir la marraine avec nous aujourd'hui, mais il y a de belles personnes également, Nadine Otsobogo. Oui, on aura Gérard Lechêne, qui est notre invité d'honneur. Et Gérard Lechêne, c'est le directeur et fondateur du Festival de vie d'Afrique au Canada. Donc, ils ont 34 ans d'existence. Donc, lui, il a voulu mettre en exergue toute la beauté africaine au Canada, et il me fait très froid. On a deux réalisateurs, deux généralisateurs français, Benjamin Paul et Julien Lenette. Donc, ils ont un superbe film sur l'accaparement des terres, et ils vont nous le présenter à Franceville. Donc, ce sont les deux personnes qui ont pu se déplacer pour accompagner leur projet. Donc, voilà, il y avait un film gabonais, mais le généralisateur gabonais, bon, il ne peut pas se déplacer pour X raisons. Et donc, on appelle le public gabonais à venir découvrir ses œuvres. On appelle les réalisateurs gabonais à venir accompagner, et puis à voir ce qui se fait aussi. Donc, c'est de se dire, est-ce que les gens peuvent se déplacer pour aller admirer une œuvre ? Les gens partent à Paris ou aux États-Unis pour suivre un tableau, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment se dire qu'il se passe quelque chose dans le Sud-Est ? On va aller voir. Nadine Lamarie, je termine par vous. Votre première venue au Gabon, peut-être un dernier mot ? Écoutez, le peu que j'en ai vu depuis mon arrivée, c'est magnifique. Nous sommes allés voir le Cap-Esteras, c'est ça. C'est très, très beau. Ça a le mérite pour moi qui vient d'un pays où les côtes, jusqu'à une date récente, ont été bétonnées, d'être encore à l'état de nature. Et c'est magnifique et c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver. En tout cas, bienvenue chez vous, j'ai envie de dire. Merci. La marraine de cette quatrième édition du festival de Massoukou, Nadine Otsobogo. On en a presque terminé. Vous êtes réalisatrice et productrice. Vous avez écrit, réalisé, produit, je le dis très vite, parce que plusieurs courts-métrages, documentaires et fictions, dont Dialemi. Oui. Voilà, en 2013, Poulain d'or de Yeninga, au FESPACO, en 2013 également. Poulain de bronze, voilà. Et meilleur court-métrage au Festival international du film panafricain de Cannes, en 2013 également. Une année fructueuse quand même. Et parmi les 32 meilleurs courts-métrages mondiaux en 2015, donc par l'Académie des Césars. Voilà. Est-ce que je peux remercier mes partenaires ? Allez-y. Très timidement, puis de tout cœur, l'Institut français, le ministère de la communication, l'IGIS, Sobraga, Gabon 24. Et puis si j'oublie, pardon, en tout cas, venez nous soutenir à Franceville. C'est le train et c'est l'avion. En tout cas, Gabon 24, il sera. Je vous remercie à toutes les deux. Merci beaucoup. Nadine Otsobogo et Nadine Lamarie d'être passées nous voir sur ce plateau de Gabon 24. Bonne suite de festival. Quant à voir la maison, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et n'oubliez pas, l'info, c'est en continu. sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada